Yo les mecs dans la vidéo tout simplement sur mon action préférée de la LFL On est sur la loop avec SFR, c'est tout simplement un format dans lequel je vous explique ce qui se passe sur une action que j'ai trouvé épique C'est-à-dire que cette action elle est incroyable, entre Solari et Gamers d'origine L'action va vous faire hurler, elle m'a fait lever de ma chaise, j'étais comme ça quoi Ça m'a rappelé un peu Kazing et Namie à l'époque pour ceux qui ont suivi il y a longtemps Où une Namie m'avait fait un peu crier Et bah voilà c'est un peu le même délire, vous allez voir que c'était incroyable Et pour rappel le 26 octobre les gars c'est la grande finale LFL Et dans les prochains jours je vous mets les loops que vous avez peut-être raté sur Twitter Donc allez me follow, Twitter Skyheart, bonne vidéo Aux chers analystes, au Skyheart, au traitons Où est-ce que votre loop et votre cerveau surdéveloppé vient poser cette superbe analyse, dites-moi tout Bah écoutez moi c'est peut-être l'une des games que j'ai préférée de cette saison Elle m'a fait lever de mon siège deux fois, elle était incroyable Bon dommage pour les Solaris qui du coup ne sont plus forcément dans la course Ça aurait été encore mieux Mais c'était une game incroyable contre les GEO Donc les numéros 1 littéralement de la Ligue Qui ont été beaucoup trop forts Et dans cette loop on a choisi je pense le moment le plus clown fiesta Le plus incroyable je pense cette saison C'est le moment où les Solaris ont 5 Elders, un Baron Nashor Ils n'arrivent pas à terminer la partie contre 3 membres Donc il y a beaucoup de choses qui se passent C'est pas un Team Fat comme on fait d'habitude dans la LEC Parce que là pour le coup c'est pas du 55 C'est plein de petites situations qui s'enchaînent Eh bien écoute ça m'a l'air tout à fait appétissant On peut aller plonger dedans directement Tréton tu auras le rôle du magnétoscope J'espère que l'absence de chips ne te perturbera pas trop Je pense que ce sera plus facile en absence de chips Avec Skyheart qui connait forcément mieux le jeu que chips aussi Donc ça va être beaucoup plus aisé Il est vrai que Skyheart même si c'est pas tombé une jeu T'as toujours 4 fois l'élo de chips Ou très probablement Eh bien on y va quand vous voulez Messieurs je vous laisse le lit Tréton c'est à toi Écoute on peut voir ici Donc c'est bien la game Gamers Origins contre les Solari Il se passe beaucoup de choses La chose qui est très importante à noter ici C'est que du côté des Gamers Origins Il nous reste quand même pas mal de la base Il y a encore toutes les T2 qui sont up Là où les Solari on est beaucoup plus en galère On a certes une tourelle encore qui tient en botlane Mais deux inhibiteurs à nu Ce qui veut dire que si tu perds un teamfight Si tu perds ce elder Tu perds aussi la partie Donc les Solari sont obligés de venir les contester Et ça va être une situation de 3 contre 2 Ouais c'est une situation de 3 contre 2 Parce qu'en gros c'est un peu une clown que ça C'est à dire que juste avant On faisait les objectifs On faisait du Nashor On sacrifie pour contester Nashor Mais du coup après il y a l'elder L'elder c'est encore pire Du coup on peut pas le laisser C'est la tourmente On a pas de flash On va le voir juste après Mais là c'est compliqué quand même Pour les deux équipes Parce qu'on est en fin de game Les temps de response sont très longs On est Solari qui honnêtement Se sont fait mener de bout en bout Mais en late game Ils ont moyen de cloche Ils ont un Ziggs Ziggs contre les tourelles Même s'il y a des tourelles Il peut vite disparaître Le passif On connait un passif Z Et c'est terminé Du coup on est pas serein Côté des G.O On conteste l'elder dragon Et là on va remettre play Et l'action va être incroyable Parce qu'il va se passer Des choses assez intéressantes Parce qu'on a On a le push mid Ils ont le push au final Les Solari C'est à dire que Si vous regardez un peu les minions Ils sont sur la T2 du mid Donc S'il fait il se passe bien Ils vont pouvoir creuser très très vite Et on va avoir des respawns Qui vont être désynchronisés Donc ça va être très 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 dur Pour les G.O Défendre Faut pas que ça se fasse mal Situation tendue Trétons Comment ça se déroule tout ça ? Ça va se dérouler Ça va être très compliqué à jouer Parce qu'il n'y a pas de smite Et il y a un elder drake Qui est en train d'être joué ici Faut noter qu'il y a forcément Les deux banshees super importants Faut absolument les casser Et notamment pour Entera Son but ça va être Avec sa rédemption D'essayer de casser la banshee de Tukou Pour pouvoir l'ultimate derrière On le sait qu'un ultibard Suivi des dégâts de DreamSoo C'est assez simple A one shot une Syndra Absolument Et c'était essentiel dans ce match Et donc Comment vont-ils pouvoir Désamorcer ce elder On peut remettre en route En régie Tukou il a le sidestep Qui évite la rédemption Qui lui aurait pété sa veille Mais là regardez DreamSoo Regardez tout simplement Le Ziggs Là on voit le zoning de Maoka Et Maoka qui est devant Et regardez cette boulette La boulette qui passe sur Shemek Mais qui passe un petit peu à gauche C'est littéralement La boulette qui va tout changer Parce que regardez Tukou Il va tenter de sidestep Et il va revenir sur cette boulette Et il va perdre sa veille Et comme il perd sa veille Entera va vraiment bien lire le jeu Il va directement enclencher sur Tukou Et ça va être plus compliqué Allez enclenchons Enclenchons On voit le band de shit Qui disparaît ici Tukou qui le perd Entera qui se barre A ce moment là Chez mec Vraiment il essaie de créer De l'espace pour Tukou Il a le choix entre aller sur Ziggs Ou aller sur Fred Et je te laisse continuer Je pense qu'on en a discuté Pas mal en Off-Sky Et je pense que le choix D'aller sur DreamSoo Aurait été un petit peu mieux ici Il peut le zoner Je pense qu'il peut laisser Le Horn taper tout seul Elder Dragon C'est pas du tout dangereux Juste essayer d'éloigner Au maximum DreamSoo De Sassindra Pour pouvoir donner Un petit peu plus de place A Tukou Ça va pas être le choix Fait par Chez mec Mais on le voit tout de même Avec son maokai Il impose tout de même Le respect Son zoning est plutôt intimidant Mais ça on s'y est habitué Toute la saison Et donc comment ça se résout Un petit peu tout ça Est-ce qu'on arrive à chauffer Parce que là on voit Un portail de bard On a envie d'e-engage quand même On enterra là Regarde là On enterra trop malin Ils savent particulièrement Que Tukou n'a pas de flash Donc il peut pas esquiver l'ulti Si le bard lui met un ulti Et là il lui met un ulti Parfait On a chez mec Qui tente un peu De cancel le booktin Malheureusement Ça va pas vraiment se passer Mais le booktin Va pas connecter Mais derrière Vous allez voir Que Tukou y'a au réveil Ça va pas se passer On a quand même un TP Au final de Smiley Un Smiley qui arrive Vous allez voir Que Smiley c'était un des seuls Qui avait son flash Et regardez Smiley Smiley il va smurfer le fight Malheureusement Bon il est un peu un V4 Donc c'est pas non plus La fight le plus simple Mais il tente Mais il tente Et il tente Et il fait un flash Pour éviter les dégâts De Ziggs Malheureusement Il prend le knock-up De Fred Et donc là il est mort On perd l'Elder Et là c'est la catastrophe Pour les Géos Ça peut pas être vraiment pire On a Shemek Qui dépêche la vague au mid Avant l'arrivée justement Du buff Nashor Très intelligent Et ça c'est très très malin Par Shemek Et il va continuer De le faire deux fois Sauf que regardez Regardez Manatee Manatee super smart Et là il y a le trap Mais là il y a le trap Mais surtout tu te dis Tu es Solary Tu as 5 Elders Dragon Tu as un Baron Nashor Les deux carrés en face Il y a 45 secondes Et 57 secondes Normalement tu es Géos C'est GG La seule solution C'est que ce mec arrive à arnaquer A prendre une wave Pour qu'il n'y ait plus de wave Pour finir la base Et encore il y a un Ziggs Donc ça va très très vite Les gamers sur Echin Ils vont faire un bon move Ils vont trouver un hook Ils vont forcer un flash On va pouvoir avancer dans la vidéo C'est déjà ça de pris Mais tu restes en 53 Et dans la tête de tout le monde A commencer par Shaf Qui castait la game La game était remportée par Solary Mais Mais Et on remet play Sur la vidéo Elder Baron Peut pas être plus fort Et pourtant C'est une qui fait un grave On a parlé un petit peu en off Peut-être que Triton disait S'il avait fait son E direct Il aurait peut-être pu le knock-up Et l'ulti avant qu'il puisse flash-out Malheureusement il flash-out Et là c'est la tourmente Là chez mec Qui retente de faire un petit move sneaky Très malin Là-dessus Mais Manatee 600 IQ Il l'anticipe Et là ça push Et là on se dit Bon c'est compliqué Il y a Ziggs et tout Et là on va voir Regardez Tonnerre Qui va faire un dash Tonnerre qui va faire son dash Pour l'inimiteur Pour pas grand chose au final Peut-être par habitude Tu sais Le côté Et le stress aussi Parce qu'il faut savoir Qu'ils ont perdu Contre un espèce de semi-backdoor On va dire Contre les GO En match allé Donc t'as peut-être pas envie Des mauvais souvenirs Des mauvais souvenirs quoi Et donc là on push Et là regardez Blurzor Blurzor ça va être Je pense L'une des actions Les plus scandaleuses De la saison Il a 50% Toute la team Regardez-moi ça C'est juste incroyable Et regardez En plus il a une veil Blurzor Il va jamais la perdre C'est scandaleux Regardez les dégâts C'est monstrueux C'est phénoménal Après Faut le dire Solary doit pas se grouper Il se groupe Il se mettra 4 dans les dégâts On sent que Dreamzoo Tout ce qu'il a envie de faire C'est d'auto-attaquer la tourelle De terminer les tours Le plus vite possible Juste de finir la partie Blurzor met des dégâts incroyables Ces mecs arrivent en flank Ça se passe plutôt bien Il y a toujours la veil Du côté de Blurzor Donc on peut fight Ça reste un 3 contre 5 Mais Solary le démarre très très mal Tunnel vision un petit peu Côté Dreamzoo On le sent On lui dit Vas-y c'est toi le X Tu l'as tout Il touche les tourelles Complètement au sens propre Sauf que là Ils prennent extrêmement cher Et le marteau Va toucher au retour Et là on a le flanking Justement de chez Mec Pas de ward quand même Par en terras Sur le top side Il aurait pu voir des au-dessus Pour voir le dégâts de chez Mec Mais au final ça n'arrivera pas Et là on va voir Hussin sert quasiment à rien Parce qu'en fait C'est pratiquement un 2v5 Hussin va mettre un R Mais c'est tout C'est un 2v5 ce fight Sauf que vous allez voir Que le 2v5 va bien se passer Parce que Blurzor Va même pas perdre sa veil Du fight Ça va être incroyable C'est vrai qu'on s'attendait là Par exemple parce que Fred On a mis un point d'autorégation Parce que Fred a tous ses CD Et on se dit que c'est son travail De faire perdre la veil A Blurzor Pour qu'on puisse le one shot Du côté des Solari Ça ne va pas être le cas malheureusement On le voit ici dans la mêlée Drimsou qui a pris beaucoup trop De dégâts du côté de Graves Et maintenant pour chez Mec Il n'y a plus qu'à cueillir le Ziggs Allez terminé messieurs Montrez-nous un petit peu Et là regardez Blurzor il a encore sa veil Blurzor il a encore sa veil Et ce qui va péter la veil De Blurzor C'est l'écho de Luden De Manatee Ici regardez-moi ça C'est incroyable C'est-à-dire que Blurzor Il a fait tout le fight Au calme La veil elle est cassée Par l'écho de Luden De Manatee Je trouve que c'est C'est phénoménal Et là dessus Ils doivent s'en vouloir Parce que je pense qu'il y a aussi Le stress tu sais Et Blurzor qui a ultra smurf Chez Mec qui fait un super long flanking Et Austin Qui n'avait pas son grab Donc honnêtement Un blitz sans grab C'est pas ouf C'est pas incroyable Et là à ce moment-là Tonnerre tente de faire un dash Pour punir Sine Il a tenté le dash Il a tenté avec l'elder Il sait qu'il peut largement One shot ce blitzcrank C'est en vérité réel Il va vraiment le one shot Le problème c'est qu'il va prendre le bump Il va prendre aussi beaucoup de dégâts Et on va être forcé à back Du côté des Solary On peut mettre play On va voir la très bonne réaction De Asseline Qui ne va pas avoir peur Qui va directement lui courir dessus Lui mettre le bump On essaie de tout enchaîner Entera met un balle ultimate Qui va temporiser pour son midliner Il n'y aura pas plus de morts Du côté des Solary Juste Fred Qui va devoir se suicider Au moins Manatee Et Tonnerre ont survécu Mais ça reste une situation De 5 contre 3 Avec 5 elders Un Baron Nashor Qui a tourné en faveur Au final des Gamers Origines Qui n'était que 3 Et surtout Qui était quasiment tout seul Du côté de Blurzor Qui a fait un travail incroyable Blurzor trop fort Juste insane Il a tellement puni leur erreur Et si vous n'avez pas vu cette game Je vous la conseille Moi c'est une des games Que j'ai préférées de la saison C'est un peu une clown fiesta à la fin Mais en tant que spectateur C'est incroyable Les moments de tension comme ça Et bien sûr Le retournement de situation In extremis Des Gamers Origines J'ai même vu Glopo faire des dabs Donc c'est pour vous dire Que même en interne finalement T'as kiffé Glopo Ah il a kiffé Il a bien kiffé Merci beaucoup messieurs Pour cette loupe Il est vrai Que ça fait toujours du bien D'avoir de très très bons souvenirs De ce Summer Split Et maintenant Et bien C'est l'heure des mauvais souvenirs